Et ça, c'est juste un apéritif. C'est juste un apéritif. Avec ce qui arrive derrière, c'est juste un apéritif. Là, je ne sais pas si on doit rigoler ou si on doit pleurer. Je ne sais pas. Bon, avant de poursuivre, je te rappelle que tu as ma formation complètement gratuite où je te montre comment créer ton business en ligne. C'est à travers une étude de cas où je te montre comment je fais 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Il y a comment aussi utiliser l'intelligence artificielle. Donc, avant de créer la NAC, regarde quand même. Je te rappelle que j'ai des personnes à gagner de l'argent, des personnes à t'adépendants financièrement. Tu as le témoignage dans la description. Ah, si, tu vas dans la description aussi. Donc, bref, avant de créer la NAC, regarde quand même. C'est parti. 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 53 ans, tu penses encore comme une enfant. Encore, encore, celles qui sont dans la jeunesse, ok, je comprends, mais 53 ans, je veux, 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 le monde tourne autour de moi, mais je veux être amoureuse et chanter ce rêve bleu, ce rêve bleu. Non, madame. Non, madame. C'est Walt Disney, là. C'est fini, là. Tu ne sais pas que la période, la lune de miel, elle dure, quoi, 6 mois et qu'après, la relation, elle part sur autre chose. Tu ne peux pas être tout le temps amoureuse. Mais c'est pour ça que les meufs, elles se séparent, en fait. Elles veulent toujours ressentir le feeling d'être amoureuse. Mais tu peux, enfin, à un moment donné, l'amour, il se transforme à autre chose. Un partenaire de vie, ton meilleur ami. Tu ne savais pas dire que tu ne l'aimes plus, mais c'est juste que ça, que ça, mais regarde les anciens. Mais si tu es en train de te dire, ah, il faut que je sois in love. Non, mais attends, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, madame. Je veux me sentir amoureuse, je veux des paillettes dans les yeux. 53 ans, tu penses encore des trucs comme ça ? Ben voilà pourquoi tu es bien, voilà. Mauvaise façon de penser, mauvaise action, résultat. Mauvais résultat, évidemment. Donc, dans la période de l'une de mes, elle dure un certain temps. Et après, c'est du travail, madame, pour que la relation fonctionne. C'est du travail. Où sont les hommes bien ? Où sont les hommes bien ? Mais qu'est-ce que tu faisais pendant toutes ces années-là ? Parce que je pense que tu restes encore une femme comme mignonne. Ça veut dire qu'à l'époque, tu étais encore plus fraîche. Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces années ? Les hommes bien, ils étaient là à ce moment-là. Mais tu as dû dire, j'ai pas le temps, j'ai ma baisse là. Je suis trop jeune pour pouvoir me poser. Attends, je le ferai après, j'ai tout mon temps. Ou tu devais chercher le 0,001% des hommes. Et coucher avec tous les athlètes, les stars, les rappeurs. Donc du coup, les hommes bien aujourd'hui sont ou mariés, ou ne regardent plus dans ta direction. Je ne vais pas redire encore pourquoi, parce que je n'ai pas envie de heurter les sensibilités des gens. Mais tu sais très bien pourquoi. Je pense que tu as compris que tu n'es pas à ton pic. J'imagine que comme tu écordes, je veux être amoureuse. Tu dois sûrement encore vouloir le 1%, sûrement. On appelle ça la désillusion. Durant toute ta jeunesse, tous les hommes bien étaient à tes pieds. Et je suis juste là et je suis juste comme... Pourquoi personne ne me veut ? Pourquoi... Pourquoi je ne suis pas dans une relation ? Oh my god. I just spent like an hour scrolling through my own TikTok videos. And honestly, I can't find a single reason why I'm not married yet. I'd just like to clarify that I am single by choice. What up 6H5, my name is Kristen, I am 30 and I am single. And if you're anything like my mom, you probably want to know, why are you still single? If this isn't proof that it's totally okay not to be married by 30 and to live life on a completely different timeline, I'm in the Sahara Desert with 18 incredible women about to go ride camels in the sunset. I've been crying on and off for a little bit now and I'm just... I wanna be a mom so bad. Like I wanna be pregnant so bad and grow a human and I just wanna take care of... I just wanna be a mom so bad. And I just wish I could be one right now. Women are literally biologically designed to have children. People ridicule that and mock that. They say, oh, you know, you want the women barefoot and pregnant in the kitchen. You think they're baby machines. Like, yeah. I mean, that's like... That's what they're made to do. That's what their hormones are about. That's what their brains are about. I mean, people... It's gonna be devastating in this century. All these women that were lied to about that are gonna turn 30, 35, 40. No eggs. No husband. No family. Ugly. No eggs. Gonna be millions of them. And they're gonna be miserable. Correct. And they're gonna take it out on us. God help us. Yeah. I am not capable of casual hookups anymore, you guys. Clearly. I haven't hooked up with anyone for four months. Which is like the longest it's been probably since I've been sexually active. Yeah, and I gave in and I let my guard down and holy fuck, sex is really sacred. I'm a little bit mad at myself that I shared it so willy-nilly. Holy fuck, I did not realize how much I have been craving a really deep love. I'm a sensitive girl, you guys. Holy shit. But now I know, hookups are not for me. I used to be, like a year ago, if you asked me all the names of the people I hooked up with, I couldn't tell yet. But yeah, wow, um, sex is sacred. You should have thought of that earlier. She belongs to the street. Eh ben, merci pour l'information, Géraldine. Heureusement que tu nous en fais part, hein. Voilà, ben maintenant, on est au courant. Voilà, que, euh, c'est sûrement pas avec toi qu'il faut avoir des projets sérieux. Parce que laisse-moi faire quelques calculs. Si jamais tu es actif sexuellement depuis l'âge de 17 ans et que tu es dans une autre culture d'avoir du sexe sans lendemain, hein. 17 ans, tu as 30 ans. Si je calcule racine de 2 multiplié par 4 divisé par 2 sur plus de 10 ans, on est à un calcul d'à peu près un bodycan de 747. Si déjà même, parce que j'ai un coefficient que j'ai oublié de rajouter, si déjà l'année dernière, tu ne te souviens même pas avec qui tu as couché. En général, les meufs, elles savent avec qui elles ont couché. Elles se rappellent, oui, euh, Gérard. Elle, elle ne sait plus. Tu te rappelles ? Non. Non, là, c'est trop. Et là, il y a quelqu'un qui doit venir te sauver, c'est ça ? Quelqu'un, nous, on doit venir, là. Là, on doit venir. Une fois que tu t'es bien amusé, tu t'as donné ça à tout le monde, hein, ouvert. Eh, venez tous, hein. Là, on doit venir te sauver. Nous, c'est nous, là. Là, on l'a, hein. C'est ça qu'on doit faire. Donc, nous, on est vraiment des simps, quoi. On est vraiment, hein. Et si on ne le fait pas, on est insécure. Bah oui, les gars, ils sont insécure. Tout ça parce que j'ai connu des plein de garavans. J'en ai connu pratiquement 900. Et les gars, ils sont insécure. Bah oui, c'est logique. S'ils avaient confiance en eux, ils s'en ficheraient de savoir si j'ai connu quelqu'un d'autre, que si quelqu'un a mis son empreinte en moi. Ils s'en fichent normalement, ça. C'est simple. Bah en tout cas, félicitations. J'espère que tu as bien profité de toutes ces années où tu as fait la fête, où tu t'es bien amusé, où tu as eu du fun. Content de voir que tu t'es aperçu que le sexe est sacré. Voilà. Elle nous fait le classique. Dès que ça attend les 30 ans, elle pense qu'elle va redevenir vierge. Maintenant, elle ne va plus coucher avec plus personne. Voilà, 4 mois. Et évidemment, le gars qui doit venir la sauver, lui, il doit attendre maintenant. Ah bah non, moi, je prends mon temps maintenant. C'est fini. Lui, il doit attendre. Par contre, pendant toute sa jeunesse, ça a donné ça à tous les rappeurs. Toutes les célébrités. Oui, 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 oui. Parti Miami, section VIP, Dubaï. Ça, là, ça a donné cadeau. Ouh. Premier soir. Boum, boum, boum à tout le monde. Boum, 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 boum. Par contre, là, maintenant qu'elle a 30 ans, là, c'est là qu'elle va prendre 6 mois. C'est de donner du sens à tout ça. Donc, ça aurait été bien, je pense, ça aurait été bien que tu te rendes compte que le sexe, ce que tu as entre les chambres, c'est sacré. Plutôt dans ta jeunesse. C'est mieux. Mais bon. De toute façon, là, tu peux essayer de parler avec une meuf. Quand la meuf, elle soit à leur pic, ça ne sert à rien de parler avec elle. Elle ne veut même pas t'écouter. C'est des demi-dieux, gars. Elle vole, elle ne marche pas. Si tu auras beau leur dire, ouais, attention, putain. Ça ne sert à rien de faire ça, les gars. Je te le dis, ça ne sert à rien. C'est des demi-dieux, gars. Elles ont trop d'attention. Elles ont attention. Tu ne peux même pas imaginer. Elles se mettent sur Tinder. Elles ont 500 matchs en 3 minutes. Ça ne sert à rien d'essayer de discuter. Elle va dire, ouais, ouais, bien sûr, un jour, je n'aurai plus d'attention. T'as raison. Ça ne change rien, Gérard. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une femme a coupé la boule à 35 ans. Donc, je vais faire coupé la boule à l'année prochaine. Est-ce que c'est chaud là ? Est-ce que c'est au moins fermé ? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Please. Ouais, continuez à faire des blagues. Non, mais c'est marrant. Tu fais ta petite maligne. Je ne suis pas sûr que tu aies pris connaissance de tes aînés. Ça va être bien de savoir. Alors, les filles, quand même. Alors, c'est comment qu'on est un peu plus âgés ? Ah, oui, quand même. Prends des renseignements, non ? Parce que tu as beau faire la meuf en Power Woman, personne ne contrôle, je fais ce que je veux avec mon corps, c'est moi qui décide. Là, en fait, il ne s'agit pas de toi, chéri. Il s'agit des hommes. Oui, je sais, tu avais oublié cette inconnue dans l'équation, mais oui, les hommes, il faut leur avis. Parce qu'en fait, c'est au sujet de ce par quoi un homme est attiré. Donc, en fait, ton avis, en vérité, sans vouloir te vexer, on s'en bat les reins en fait. Ça ne change rien. Comme nous, notre avis, toi, tu es attiré par un certain type d'homme ou certaines qualités, certaines caractéristiques en général plutôt, les 1%. Bon, même si on dit, ah non, n'importe quoi, on n'est pas d'accord. Bon, ça ne changera pas, ça ne changera rien. D'accord ? Tu t'en bats les reins. Nous, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est important de prêter l'oreille quand même, Géraldine, à ce que l'on dit. Je pense que ça pourrait donner des pistes. Parce que là, tu fais encore ta maillée, peut-être parce que tu restes encore un peu de temps, mais après, tu vas vite voir. En fait, c'est juste la vie, ça s'appelle la vie. Ce mentir à soi-même ne servira à rien. Donc, je te rappelle les choses de la vie normale. C'est que plus tu vas prendre de l'âge, moins tu auras accès aux 1%, 10%, 20% que tu recherches. Parce que ces gars-là, ils ont encore plus d'options. Et s'ils ont encore plus d'options, ils vont prendre ce par quoi ils sont le plus attirés. Et tu sais au fond de toi par quoi les hommes sont attirés et par qui ? Et par quelle tranche d'âge ? Et c'est biologique en plus. Donc, tu ne peux même pas dire que c'est une construction sociale. Donc, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas devoir faire des compromis. Ou plutôt, les hommes qui seront attirés par toi seront prêts à faire des compromis. Et c'est pour ça qu'ils se disent, vas-y, je vais essayer, je fais des compromis. Donc, du coup, en gros, tu auras les restes. Voilà, sans vouloir être désobligeant envers qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ? Pour être honnête, dans mes 20s, ce que j'ai fait, c'était juste d'attirer pour plaisir. D'attirer, je vais être vraiment blanche. D'attirer, vous savez, rappeurs, athletes. Et par le temps, je suis prêt à s'inviter. Je suis déjà dans mes 30s et je suis comme, oh, shit. Je vais donner mon plus précieux years de partier et d'être en scène. Et maintenant que je suis dans mes 30s, je suis en train de te voir et je ne sais pas ce que je suis. Je suis en train de trouver ce que je suis en train de trouver. Parce que pour les dernières 4 ans, j'ai été engagé twice et ils n'ont pas. Ils n'ont pas le 1. Tu as été en therapy ? Oui, je suis en therapy maintenant. Je vais te poser une question que vous avez besoin de vous poser. Parce que, merci pour être honnête. Parce que... The reason why Below Bare Minimal Low Effort, men, love to scare us avec la prospecte de être alone, de être worthless. C'est parce qu'ils sont proches de leur peur de être alone et de être worthless. Ils ne peuvent pas fathom que les femmes sont choisies de être single. Parce que un homme qui n'ont pas d'accessité à des femmes est un loser, par les règles de l'armée des hommes. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne sont pas trophées dans le monde de femmes. Do you get it maintenant ? C'est pourquoi ils sont toujours proches, C'est pourquoi ils sont toujours proches, C'est pourquoi ils sont toujours proches, C'est pourquoi ils sont proches, So many bodies, You're not even a virgin. C'est pourquoi. C'est parce qu'ils sont proches de leur peur de être worthless, de être alone. I read this TikTok and I'll credit her here. She said that men love to scare women about hitting the wall because they're projecting their own fears of being at the wall. Because men are born at the wall. Then they have to prove themselves to get out of the wall. Do you get it now ? So they're always projecting their fears onto women about hitting the wall because they are at the wall. Bestie, I'm telling you there's no wall for women. Women are desirable at any and all ages. Now you know. Why do you want to die in error people like that ? Why do you want to die like that ? Why do you want to die like that ? Why do you want to die like that ? If I'm like that, I'm like that. I'm like that. But there's no suspense. The peak of the woman is 23 years old. His peak of fertility is 23 years old. What do you want in fact ? I don't even say that for a mess or whatever. It's just a reality. It's not to say anything else. Why do you want to die like that ? What do you want to die like that ? So. It's going to come back to the wall. What does it mean like that ? In English. A moment when you're going to start to do not go to your attention, you will start to get attention to your whole life. You know that ? Why do you want to die like that ? Why do you want to die? I find it impressive, in fact. Make something like that. Faire l'autruche, it doesn't change anything. For that. Les gens n'ont pas de résultats dans leur vie Ils veulent juste se dire des choses Même si ce n'est pas vrai, tant que ça fait du bien Alors ça te fait du bien, c'est sûr, là tu te sens bien Ah ouais, elle a raison, ouais, elle a raison Mais après, dans la vraie vie Tu n'auras pas de résultats Donc rien à voir avec cette histoire de trophée, chérie Je pense que ce que ta copine Elle a voulu dire, mais qu'elle a très maladroitement Dit, c'est que Les hommes doivent construire leurs valeurs Et les femmes naissent avec leurs valeurs Donc forcément, on n'est pas dans le même game Ta valeur, tu l'as à la naissance, tu n'as rien à faire Tu as l'attention, comme un homme ne connaîtra jamais Même Drake n'aura pas l'attention Qu'une femme, un 5, un 6 Pourrait avoir Et c'est ok, il n'y a pas de problème pour ça Et quand je dis que je parle d'attention, je parle d'opportunité Le fait, tu as très bien compris D'options, mais par contre Vous, vous jouez un game qui est court terme Ça veut dire que durant les 12 Années, là 18 à 30, tout ça Tu as des options à tir la rigaud Donc après, on vous a vendu On vous a dit Oui, justement Tu auras cette attention toute ta vie Donc, ne t'inquiète pas Tu peux faire tout ce que tu veux Rien ne oppresse Donc, amuse-toi Amuse-toi durant ta jeunesse Voilà On t'a dit ça, on t'a menti Ça, c'est nouveau ça d'ailleurs Je te le dis Avant, ce n'était pas comme ça Alors que les hommes, le game, il est différent Il est long terme Puisque nous, on doit construire notre valeur Donc, toute La nature a bien fait des choses Et c'est pour ça que le pic de l'homme, il est à 35 Et je peux te dire qu'il va de 35 à 50 Et si tu dis, ah n'importe quoi Il y a Robert De Niro qui te passe le salam Les hommes vieillissent comme le bon vin Il vient d'avoir un enfant 79 ans Il a eu Il a 80 ans Je crois que sa femme, je ne sais plus Quel âge Elle a début de trentaine Un truc comme ça Ouais, mais de toute façon Elle est avec elle pour l'argent Un ami Tu peux dire tout ce que tu veux Pensez tout ce que tu veux En tout cas, elle ne t'a pas choisi Voilà Ouais, de toute façon, je n'aurais même pas voulu Tu n'as pas lu le choix C'est tout Ça me rappelle aussi Quand j'étais au Paraguay, je parlais avec une meuf Parce que je crois que Anthony Comment il s'appelle le chanteur là ? L'ex de Giro là Marc Anthony Ça y est, j'ai retrouvé le nom Et du coup Pourquoi je parlais ça avec une meuf qui était au Paraguay ? C'est parce qu'en fait Il s'est marié avec Miss Paraguay de 2021 Un truc comme ça Et Marc Anthony, je crois qu'il a 50 ans 51, 52 Un truc comme ça Et sa femme, elle doit avoir Je crois 23, 24 Ou un truc comme ça Elle était là, ouais, de toute façon Elle est avec lui juste pour l'oseille Un truc comme ça Je lui ai dit Ben écoute Quand c'est comme ça, tu poses des questions Et tu te dis la réponse directement Tu penses qu'une Miss Paraguay C'est une belle femme En plus, je crois qu'elle était Miss Univers Moi, je ne sais plus Je ne sais plus Bref En tout cas, Miss Paraguay, ça c'est sûr Et je lui ai dit Est-ce que tu penses qu'une Miss Paraguay N'avait pas plein d'options ? A son âge Elle était à son pic 21, 22 Tu penses qu'elle n'avait pas grave des options Avec différents types d'hommes Si elle a choisi lui C'est juste qu'elle est attirée par lui Bref Enfin, je lui ai posé en question Pour qu'elle trouve la réponse elle-même Bref Mais tout ça pour dire que Pour un beau dire Oui, nanami, nanana Oui, c'est des prédateurs Pour dire tout ce que tu veux Au final, bon Ça ne changera pas la vie Comme j'aime bien dire La vie va toujours te gifler Tu n'as pas le choix Donc Robert De Niro Qui vient d'avoir un enfant à 79 ans Donc l'année 80 maintenant J'ose rappeler Les filles que vous pouvez Non mais je le dis parce que Il y a des filles Il y a des femmes Qui pensent qu'elles sont comme les hommes Elles veulent tellement être comme les hommes Je ne sais pas c'est quoi Cette obsession auprès des hommes Elles veulent tellement être comme les hommes Elles pensent qu'elles peuvent avoir des enfants Pareil Non, il n'y a pas d'horloge biologique Non Pourtant c'est factuel Tu montres Le jour j'ai discuté avec une meuf Docteur en pharmacologie Je lui dis 35 ans c'est compliqué pour avoir des enfants Elle dit N'importe quoi Je lui dis Mais ce n'est pas possible Mais c'est des faits C'est factuel en fait Incroyable Bref On est chacun dans un game différent Arrêtez de vouloir être comme des hommes Et les hommes Arrêtez de vouloir vous faire carotte Et devenir comme des femmes Bref Donc Robert De Niro qui dit J'ai 80 ans et je suis père Et quand je regarde ma fille Tous les problèmes que j'ai dans la vie Je disparais Quand je la regarde Je te passe le salam Et puis finalement J'ai la ligne Tout ça pourquoi C'est quoi l'objectif Quel est ton point Qu'est-ce que tu veux dire en fait Juste pour justifier Pour dire On a le temps Autant profiter de la vie Durant notre jeunesse Et avoir du sexe sans lendemain Aller à Dubaï Tout ça Tout ça pour ça C'est pour ça que tu te bats comme ça Sur internet Tu veux dire Oui on fait Non Laissez-nous On a le temps Pour faire quoi La puterie c'est ça C'est pour ça Mais en plus Si tu étais un peu maligne Ben fais-le 3-4 ans C'est pas suffisant Il faut le faire pendant de 18 De 16 A 30 C'est ça qu'il faut faire C'est pour ça que tu te bats comme ça Pour pouvoir être avec des joueurs de foot Coucher avec eux Prendre des photos Aller à Dubaï Se faire caca dessus Comment ? Ça me fait penser à des riches héritiers Qui dépensent leur argent n'importe comment Et pareil Vous avez une chance inouïe D'être née avec votre valeur D'avoir l'attention de tous les hommes Pendant au moins 12 ans Et un petit peu plus Pour les plus malignes Et au lieu de bien s'organiser Durant cette fenêtre Même si tu voulais t'amuser Même si c'est pas bon Mais au moins Les plus malignes Les plus coquines Qui feraient du sale Moi ça ne m'intéresserait pas Mais elles pourraient mettre la douille Normal Elles font du ça pendant 3-4 heures Puis boum elles arrêtent 25 ans Arrête boum Je suis un ange Voilà Elles pourraient mettre la douille Mais non Elles veulent être 30 40 50 Elles veulent jamais s'arrêter Sex on the city Et après elles veulent se mentir à eux-mêmes Mais par contre Quand les hommes arrivent à leur pic Quand ils arrivent à 35 ans Là par contre Et que du coup Ils peuvent avoir aussi des options Enfin Parce qu'ils ont travaillé sur eux Comme des oufs Ça leur a pris 10 ans Pour faire de l'oseille Pour avoir du statut Pour avoir de la confiance Pour aller aborder des femmes Pour être charmant Pour avoir du carrière Etc Là eux Ils doivent se poser direct Sinon c'est des enfants Ils sont immatures Ils veulent pas se poser Qu'est-ce qui va pas avec eux Toi t'as fait la fête Pendant 12 ans Le gars quand il a 35 ans Il a même pas les options L'attention que toi Tu as eu Quand tu étais dans ta jeunesse Mais tu veux lui donner des conseils We will wrap that up But tonight All I think about is It's 11 in the morning I have to wash my hair Today at some time I have a full day of meetings It just sounds I'm exhausted already Just to go out And just to do another bit of You know Chit chat Niceties With someone I don't know It's hard to get excited When the last couple Have been fine But nothing overwhelming And nothing's really come of it So All right I'm going to go through A full day of meetings And then I'll I'll circle back All right So I've been through My day of meetings Those are done Thankfully I squeezed in a shower And now my hair is setting And I am going to Put on some makeup So here we go All right As per normal I know nothing about him Except that he's driven He's the top of his company He makes time for his family And friends So I think he's going to be Type A overachiever Which I'm okay with And then What's our co-dames tonight? Lucy and Ricky I'm Lucy He's Ricky These are always fun The place we're going to Again She's Matchmaker's got it on She's This is really cute It's in Encino Which is not far from me Because I'm in the bow And it looks super cute And I'm actually You know I'm getting some good Good restaurant recommendations Out of these So I mean I'll hopefully find Something more than that But at least I'm getting Some good restaurant recommendations Okay The fit is not unlike Anything else you've ever seen So Here I go This one was a good one This one This one This one was fun He Is from Belgium He Played professional Football Soccer For years In Europe And in Brazil He does real estate development He's really funny He had some really funny Little jokes Drives a nice car That helps Yeah So I will keep you posted On this one This could be This could be something interesting Okay Another thing that's terrible About dating In your 30s Is And just dating in general Okay So I was talking to this guy In this app And He said something About sending him a selfie To like Know that I'm real Or something I don't know why People are so weird About that Like I have photos And I'm easily Googleable Like I'm verified On social platforms Okay So he sent me Like a selfie Like this Laying in bed And it's been like Gross out And I've just been lazy So I was laying down And I kind of was like And You know I have no makeup on I'm wearing like A t-shirt Whatever He literally views The photo And then unmatches me Like The photos On my Profile Like I barely have Foundation on In most of them But like I don't think I look that bad Okay This is by no means A hot take But I have major beef With the dating app Raya Because Like No one talks on there No one talks It's basically An Instagram For hot people And When I got on there I was like Oh wonderful I have access To A new world A new portal Opened If you will Um And it's all Well and great We're seeing celebs We're seeing like D-listers Whatever Um And I don't know What's not working About this I want to know Success stories Because It ain't working For your girl And maybe I'm just An average Jane Over here And I can take that I can take that And I can recognize it Um But Also like What's going on With the geography Because You're serving me People In like Stockholm Sweden And Like What am I gonna do Like Fly to Sweden To meet this like Gorgeous man Maybe Maybe I will Maybe I will I mean on second thought Maybe I will But like You know There needs to be like A Hello first Alright The girl You know When a guy You know Is that You can offer A photo To see Just to see You know Sometimes There's people They're not really They're just to Verify If it's You know If it's To see If it's Too much If it's If it's If it's You know You're Like If it's Like You know Moi, des fois, je demande. Déjà, je ne demande pas. Je dis, je veux faire une vidéo. Quand je vois que ça bégaye, ça dit, ouais, non, mais moi, je n'en vois que je fais une vidéo seulement avec les gens que je connais. Je n'ai jamais compris le principe, d'ailleurs. Parce que quand tu connais, tu fais une vidéo. Vidéo, je ne sais pas, comment on dit ça encore ? Call vidéo. Moi, j'oublie, bref. On n'a pas de vidéo, voilà. Et donc, du coup, quand ça commence à bégayer, on sait que, voilà, next. Pourquoi ça ne veut pas envoyer de photo ? Next. Ça veut dire que tu n'es pas en confiance. Pourquoi tu n'es pas en confiance ? Parce que tu sais que tu es une mytho. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu vas aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.